C'est en présence de la presse et des représentants de cette partie politique que s'est effectué dans la matinée de ce lundi 21 novembre à la Sénat, le tirage au sort en vue du positionnement des logos des partis politiques sur le bulletin unique. Tous s'accordent sur la transparence dans laquelle le tirage au sort s'est déroulé. La cérémonie s'est bien déroulée dans les règles de l'art, donc c'est tout à l'honneur de la Sénat. Ça s'est déroulé dans la transparence, c'était simple et très transparent. On apprécie aussi la maquette qui a été projetée, où les logos sont équidistants. Je pense que c'est très équitable et dans une atmosphère détendue. Il faut souhaiter que le reste du processus se déroule de façon aussi détendue. L'ordre de positionnement des partis politiques est désormais connu. Sur le bulletin unique, le parti Moëlle-Béné vient en premier, suivi des partis FCBE, Les Démocrates, UP Le Renouveau, UDBN, MPL et Bloc Républicain. C'est un sentiment de joie qui m'anime et de reconnaissance envers Dieu. Parce que je vois à travers ceci un message que Dieu est en train de lancer au peuple béninois, que Moëlle-Béné sera certainement la pierre angulaire. Ce n'est pas le positionnement sur le bulletin unique qui détermine le comportement des électeurs. C'est vrai que FCBE est connu, son logo, c'est le plus vieux logo de tous les sept. C'est le plus ancien logo, c'est le patron des logos. Il est en deuxième position, mais c'est le terrain qui va commander. Le Seigneur nous a positionnés en haut, à droite. En haut, chacun sait ce que ça signifie. À droite, chacun sait ce que ça signifie. Nous avons le meilleur positionnement et nous remercions le Seigneur de nous avoir donné ce positionnement. Cela situe désormais nos militants et nos électeurs quant à notre position sur le bulletin unique. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est investir le terrain. La position sur le bulletin, oui, mais c'est la position sur le terrain qui importe. Si Dieu avait des mains, il n'en aurait pas plus de cinq. Les hommes qu'il a créés en ont cinq et l'homme a réalisé tout de ses sains doigts. Et donc, comme un potier, nous allons de nos sains doigts polir le pot parlementaire. Et le credo avec nous, c'est de légiférer autrement. Le sort a été de notre côté. Nous sommes fiers de pouvoir réaliser l'exploit, celui d'amener la jeunesse de notre pays à aller confirmer ce qu'elle pense de ce régime le 8 janvier prochain. Le BBA a occupé une position facile d'explication, très facile à expliquer dans toutes les langues. Il suffit de dire le cheval à droite, tout à fait en bas, et le tour est joué. Mais encore, ça c'est une étape. La grande étape, c'est celle du terrain. Rendez-vous au soir du 8 janvier pour Le Point.